Vendre des informations aux Hells quand on est policier. Bonsoir, mesdames et messieurs. On revient sur cette grosse histoire qui continue à ébranler le monde policier et judiciaire avec de nouveaux détails ce soir. D'abord, des extraits de conversations entre l'ex-policier Benoît Roberge et le motard René Charlebois que nous présente Isabelle Richer. Aussi, Alain Gravel nous donnera le contenu du testament vidéo qu'a laissé René Charlebois avant de se suicider. Il dit des choses étonnantes comme par exemple qu'il y aurait d'autres policiers prêts à travailler avec les motards. Isabelle Debord. La police a entre les mains dix conversations entre le Hells Angels, René Charlebois, et l'ancien sergent-détective Benoît Roberge. Certaines sont très courtes, d'autres durent près d'une quinzaine de minutes. Dans l'une d'entre elles, on apprend comment Charlebois s'y prenait pour payer les informations hautement confidentielles que Roberge lui vendait. Un montant est mentionné, 100 000 $. Charlebois lui dit « On va faire comme la dernière fois, mets ton auto sur le côté et laisse les portières débarrées. On va mettre l'argent sur la banquette arrière, tu le ramasseras plus tard. » Le moteur explique qu'il fournit 25 000 $ et Salvatore Cazeta, qu'il appelle la barbe, 75 000. Salvatore Cazeta est un des membres les plus influents des Hells Angels, arrêté dans l'opération Shark en 2009, mais libéré des accusations depuis. Il a des contacts dans tous les clans du crime organisé montréalais. Les conversations rédèlent que René Charlebois insiste pour obtenir des informations sur l'endroit où se cache Sylvain Boulanger, le témoin principal de la couronne dans l'opération Shark. Charlebois promet beaucoup d'argent aux policiers s'ils trouvent cette information. Roberge répond que c'est compliqué, difficile. Selon la preuve, René Charlebois se sert de Roberge pour en apprendre le plus possible sur les sources, ceux qui collaborent avec les policiers. Lors d'une conversation, Benoît Roberge est réticent à donner le nom d'une source, craignant que l'individu soit éliminé. Charlebois le rassure. Inquiète-toi pas, on le tuera pas. On va juste arrêter de travailler avec lui. Benoît Roberge donne finalement le nom de la source. Dans une autre conversation, Roberge déclare qu'il est important qu'il ait un petit magot pour se défendre, si jamais il se fait prendre. Il informe aussi le motard Charlebois qu'il prend sa retraite du SPVM, mais qu'il est embauché par Revenu Québec, où il aura là aussi accès à beaucoup d'informations. Selon la preuve recueillie, Benoît Roberge aurait touché 500 000 $ au bas mot pour les informations refilées au motard. Des informations qui auraient permis à plusieurs suspects d'échapper à la police et qui auraient fait avorter des enquêtes en cours depuis des mois. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Isabelle, Alain, bonsoir. Isabelle, on comprend que l'argent a joué un rôle central. C'est une évidence dans cette affaire-là, en tout cas pour M. Roberge. Argent dont on n'a pas retrouvé la trace, Patrice. Ce n'est pas faute de l'avoir cherché, mais sans succès. Pourtant, comme on l'a entendu, Charlebois aurait donné de gros montants à Roberge. On parle de 100 000 $ et on dit qu'on va faire comme la dernière fois. Donc, c'est permis de penser que Benoît Roberge, l'ancien policier, aurait touché beaucoup d'argent. Où est cet argent? Impossible de le savoir jusqu'à maintenant. Merci Isabelle. Alain, on savait que René Charlebois, le Hèvre,